Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du JT Subdecom pour un numéro spécial ComUnivers. C'est aujourd'hui le 7e édition de ce colloque qui se déroule chaque année sur le campus de Lyon. Nos chroniqueurs interviendront tout au long de ce JT pour vous parler de ce qui fait l'actualité dans le monde de la communication verte, responsable et éthique. Un hors-série qui sera donc consacré à la communication responsable. Mais avant cela, on démarre par le sommaire. Nous parlerons pour commencer du label digital AdTrust, du RGDP, du Règlement Général sur les protections des données et enfin nous parlerons de comment les professionnels de la com s'engagent pour une communication plus responsable. Allez on enchaîne et on commence tout de suite par le label digital AdTrust. Bonjour Luisa-Marie Navarro. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour parler du label digital AdTrust. Alors qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est d'abord une très belle initiative interprofessionnelle. C'est la victoire de l'autorégulation. C'est la preuve que lorsque tous les acteurs et les organisations professionnelles s'unissent, les choses deviennent possibles. Le principe est simple, délivrer un label de qualité au site qui apporte certaines garanties de responsabilité des publicités digitales. L'organe pain. Ce label est né en décembre 2017, sa gestion en a été confiée à la CPM et au CESP. Et concrètement, qu'est-il fait pour garantir ce label et s'assurer qu'il est respecté, Luisa ? Alors, des organismes indépendants mènent l'enquête et dressent des constats. La première vague de labellisation a été rendue publique ce 14 mars. Elle a donné lieu à plus de 500 constats selon le site Vius.fr, qui ont profité à 37 sites. Ces garanties tournent autour de 5 engagements dans une stratégie gagnant-gagnant de tous les acteurs concernés. D'abord, les annonceurs, le site labellisé, s'engage à lutter contre la fraude, à fournir des assurances sur la sécurité de l'environnement du site et à garantir la visibilité des publicités. Ensuite, les éditeurs de sites, ils améliorent leur image, rassurent et donc attirent les annonceurs. Enfin, les internautes, le site s'engage à améliorer l'expérience client et à garantir une meilleure protection de la vie privée par une meilleure information quant aux données personnelles. Est-ce que vous avez donné des exemples de sites labellisés ? Alors, Le Boncoin ou certains sites de télévision, France TV et Sysplay par exemple. Très bien, merci beaucoup Louisa. Nous allons passer au prochain sujet, le règlement général de la protection des données, qui va entrer en vigueur dans un peu plus d'un mois, le 25 mai prochain. On remercie Louisa et nous accueillons Léa Carrasco sur notre plateau. Bonjour à tous et merci Caroline. Comme vous le disiez, le RGPD a imposé aux marques de respecter de nouvelles obligations. Plus de transparence pour plus de confiance, à une époque où la grande majorité des Français se déclarent inquiets quant à la protection des données personnelles. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise pourra et ne pourra pas faire, Léa ? C'est simple, le maître mot est qu'il faut obtenir le consentement avant la collecte. Impossible dans l'avenir de collecter les données personnelles par défaut. En effet, le RGPD exige que la marque obtienne le consentement du consommateur ou de l'usager par un acte positif. Ce consentement devra être clair, univoque, libre et traçable. Pour assurer à ce consentement le maximum de clarté, la marque devra, lors de la demande d'autorisation, indiquer la finalité, la durée de conservation des données, les destinataires et les éventuels transferts vers d'autres pays. Très bien, mais est-ce que les marques vont vraiment le respecter ? Je pense oui. Si les données collectées sont violées accidentellement ou intentionnellement, une perte, une destruction, une divulgation, la marque devra prévenir la CNIL dans les 72 heures, ainsi que les titulaires des données, dès lors qu'un risque existe. Par exemple, si les données n'étaient pas anonymées ou chiffrées. Et surtout, Caroline, des peines pouvant aller jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires mondial. Espérons que ça dissuade les entreprises. Espérons-le. Merci, Lacarrasco, pour ce point complet, cette nouvelle réglementation. Passons maintenant au dernier sujet dont va nous parler Loïc Gattier. Gattier, excusez-moi. Bienvenue à vous. Bonjour, Caroline. Bonjour, tout le monde. Alors, ce dernier sujet porte sur le programme FAIR de l'UDA, l'union des annonceurs. Devant la baisse régulière de confiance du consommateur, il est sans doute urgent de réagir. L'UDA montre la voie en proposant un programme en 15 points. Le programme FAIR se veut au service d'un secteur en digitalisation croissante. Un programme qui s'inscrit donc dans un plan plus vaste. Hashtag audace 2020. Et alors, quel est l'objectif de ce programme, Loïc ? Eh bien, l'objectif de ce programme est sans doute de ramener la confiance des consommateurs dans la publicité. Une confiance érodée par bien des abus. Et d'autres manquent de transparence, voire de loyauté. Et cela devra passer pour un plus grand respect de la vie privée. L'UDA se donne deux ans pour récolter les fruits de son action, excusez-moi. Pour 2018, priorité à la lutte contre les stéréotypes dans la publicité. Vous parlez de 15 engagements. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, Loïc ? Oui, l'élaboration responsable des messages publicitaires, la diffusion maîtrisée de la communication par exemple. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les partenaires du programme auront l'obligation de faire un reporting annuel de la tenue de leurs engagements avec des preuves à l'appui. Histoire de se rappeler qu'en matière de communication responsable, rien n'est jamais acquis définitivement. Très bien, merci Loïc. Je crois qu'on a fait un tour rapide sur nos sujets, en plus près de l'actualité de la communication responsable. Merci à vous trois d'être venus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'être venus voir notre intervention. Et à bientôt dans un nouveau JT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada